Je vais commencer juste avec une petite question sur l'orgasme, sur le fait que ça soit à Paris. Est-ce que ça change pour toi d'être devant ton public ? Pour moi ça change, j'aurai l'encouragement de tous les français qui vont m'encourager à donner une détermination en plus. Donc ouais ça change, ça change beaucoup et ça fait super plaisir de combattre en France, dans son pays natal. Donc non c'est super. Ton adversaire, on sait qu'il est Mircea, on sait qu'il s'est préparé avec Conor McGregor. Est-ce que pour toi ça va changer quelque chose ou c'est juste du marketing tu penses ? Non, pour moi ça va rien changer du tout. Peu importe avec qui il s'entraîne, le plus important c'est de gagner son combat, de rester vraiment focus sur l'adversaire. Donc il peut s'entraîner avec qui il veut. Voilà, nous on est focus et on est prêts à combattre. Tu voulais nous dire un peu des plans pour l'après-combat, pour KSW ou autre part pour l'instant ou tu sais vraiment pas ? Pour l'instant je sais vraiment pas. Je sais juste que je combat Valorio samedi donc je reste vraiment focus par rapport à lui. Et je pense que c'est le mieux pour moi, de rester focus sur l'adversaire avant de parler de l'avenir. Donc je suis focus sur le présent. Et parce que tu sais beaucoup de gens qui te voient déjà hors de cette organisation, est-ce que pour toi tu voudrais faire par exemple un rematch de ton dernier combat pour le rematch ? Bah si j'ai la possibilité de refaire un rematch, je refais un rematch. J'ai jamais choisi un combat de ma vie donc j'accepte tous les combats qui viennent à moi. Donc s'il y a un beau combat à faire, je le fais. Donc ça dépend du KSW ? Ça dépend du KSW, ça dépend de mon management, ça dépend de tout ça. On a entendu dire Salah que tu souhaitais combattre en boxe anglaise. Est-ce que ça serait pas la suite logique pour toi ? Bah j'espère faire un combat avant de signer dans une autre organisation parce que je serai libre. Donc si je peux faire un combat en boxe anglaise, je le fais directement parce que je trouve que j'ai un talon. Et en sparring, j'arrive à tenir avec les meilleurs en boxe anglaise, en tout cas en France. Comme Bakary Samaki et plein d'autres combattants comme ça. Est-ce que tu as des adversaires que tu aimerais affronter dans cette discipline ? Pour l'instant, je n'ai aucun adversaire que j'aimerais affronter. Je vais attendre les propositions et puis on verra. Maintenant que tu as fait trois catégories différentes, est-ce que pour toi la lightweight, c'est vraiment la bonne ? Je pense que je suis trop léger quand même. Quand je vois Benin Saint-Denis, c'est-à-dire quand j'ai sparé avec lui, je voyais comme quoi j'étais trop léger. En vrai, 70 kilos, il est vraiment plus puissant et plus gros. Mais je sens que je suis capable de combattre dans cette catégorie et dans la catégorie de moins de 66 kilos, qui est ma vraie catégorie. Donc je ne peux pas former dans les deux catégories parce que je me sens bien dans les deux catégories, en tout cas pour l'instant. Et on verra samedi parce que c'est la troisième fois que je combattre à 70 kilos. Donc on verra, tout va dépendre des performances. Mais en tout cas, 66, c'est ma vraie catégorie. Imaginons que tu signes à l'UFC, ça là, c'est ce qu'on te souhaite et qu'il te propose une bonne prime aussi là-bas. Est-ce qu'il y a des noms que tu aimerais affronter ? Parce qu'on sait que le champion, il y a tout pour rien, il est tout comme toi. Est-ce qu'il y a des noms comme ça que tu aimerais ? J'aimerais bien les affronter, c'est sûr. Affronter les murs, c'est ce qui est bien. Donc si je peux les affronter, j'affronte. Comme je t'ai dit, j'aime choisir un combat de ma vie. Donc moi, je suis prêt à prendre n'importe quel combat. Donc tu vas combattre à 70 kilos. Tu penses être à combien le lendemain, le jour du combat ? Comme là, maintenant, 74-500, 74-600, ça dépend. Vraiment des petits rebonds. Oui, des petits rebonds, 75-15. Comme là, je suis resté normal, j'ai fait une réparation comme ça. Histoire d'adapter mon corps aussi à cette préparation, à ce combat-là. Donc je pense que je serai comme ça. Et là, je me sens bien niveau cardio, niveau vivacité. Je pense que je serai beaucoup plus vif. Parce que je suis beaucoup plus vif qu'à 70 kilos normal. Parce que je suis en 74. Donc je pense que je serai plus vif et plus rapide dans mes mouvements, dans mes déplacements de combat. On sait qu'une RCA, il a énormément de finish à son actif. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu cherches, toi ? Parce qu'on sait que tu es plus dans la gestion, même si tu cherches assez le finish. Mais contre un mois-huit, tu en as beaucoup moins. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas chercher ? Ce n'est pas quelque chose que je vais chercher. Moi, je pense que le finish, il vient tout seul. Il ne faut pas le chercher parce que tu t'ouvres après. Il faut rester vraiment focus sur ce que tu sais faire. Et le finish, il vient tout seul. Et juste, ce sera le premier événement du KSW en France. Pour toi, idéalement, le KSW, il devrait faire combien d'événements en France par an ? Franchement, je ne sais pas du tout. C'est le premier, là, on verra. On verra pour l'instant. Peut-être le premier ou peut-être le dernier, on ne sait pas. Donc, on verra. C'est bon ? Avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir.